Bonjour, bonjour, Chantal Brouille ici. Je vous fais un direct aujourd'hui du Défi 86, mon 7e du Défi 86. C'est déjà le 7e vidéo sur 86, directement du milieu du lac. Regardez ça si c'est beau là. Fantastique, c'est extraordinaire. En plein soleil, il va faire chaud, mais bon, c'est pas grave. Le sujet d'aujourd'hui, j'y vais toujours avec des anecdotes, avec ce que je vis, ce qui se passe, ce que je vis au quotidien, pour qu'on comprenne mieux. Moi, j'aime bien prendre des exemples, puis pourquoi pas y aller avec des exemples de bon vécu. Fait que voilà, aujourd'hui, le sujet peur de blesser, peur de déranger. Je vous raconte. J'ai l'intuition, j'ai le désir, j'ai l'envie, j'ai le besoin, en tout cas, ça se dessine pour moi que je vais en France. Je vais en France, ça fait depuis le début de l'année, d'ailleurs, que j'avais décidé ça, qu'au mois de novembre, j'allais en France. Et tant qu'à y aller, pourquoi pas aller donner ma première formation, ma première conférence dans ce coin-là. J'ai beaucoup, beaucoup de mes abonnés YouTube, même certains de mes amis Facebook qui sont de France, qui sont d'Europe. Fait que je me suis dit, ben putain, pourquoi pas? Bon. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que c'est sûr que première chose, mon conjoint, mon mari, dire « Ah wow, c'est cool, j'y vais avec toi ». Bon. Moi, jusque-là, c'est correct, c'est OK, ça va bien. Sauf que dans l'organisation de tout ça, ce que je me rends compte, c'est que je m'en vais pas faire un voyage de touriste, OK? Je m'en vais pas faire un voyage de visite, en tout cas, le peu que je vais avoir le temps de visiter vraiment, c'est pas le but du voyage. Et j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de choses à aller faire où il ne peut pas être présent. Donc, finalement, s'il vient, il va être ça. Fait que ça me... Cette nuit, c'est monté. Ça mijote, ça fait... Je peux pas l'emmener. Je peux pas l'emmener. Je veux y aller seule, je dois y aller seule. J'ai besoin d'y aller seule. Parce que j'ai besoin d'avoir cet espace-là à moi, d'aller voir là-bas, d'aller tenter. Et si... Mon Dieu, c'est pas ce que je vois là, hein? Il y a un chevreuil qui traverse la rue à l'autre bout, là-bas. C'est beau, hein? J'aime tellement ça. Je sais plus ce que je t'ai rendu. C'est ça. Fait que là-bas, tout ce que j'ai à faire, les choses que j'ai organisées, les choses que j'ai à penser... Je veux me laisser porter par le flot aussi. Je veux pas planifier ABC. Je veux y aller. Je veux aller m'immiscer avec les gens de la place. Je veux aller voir c'est quoi le besoin là-bas réellement. Vivre avec les gens et tout ça. Et c'est plus difficile quand on est en couple qu'on est deux, t'sais. Fait que je décide de... Non, c'est... Je dois vraiment y aller toute seule. C'est important pour moi. Maintenant, il faut que j'y dise. Puis, je sais que ça va le déranger. Je sais que ça va le blesser, qu'il va se sentir rejeté, qu'il est tout excité de venir, que... T'sais, bon. Mais j'ai pas le choix. Je dois le faire. Parce que si je l'emmène avec... Je passerais pas un bon voyage. Parce que mon besoin, c'est d'y aller seule. Dans ces circonstances-là. Donc, À deux heures du matin, cette nuit, J'arrive plus à dormir. Parce que là, ça me chicote. Ça me travaille. Ça m'envahit. Ça m'envahit complètement. Et, J'ai besoin de lui en parler. Je le sais que je vais devoir lui en parler. Mais, t'sais, je tourne ça dans ma tête, là, Sur tous les côtés, pour voir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin. Est-ce que c'est vraiment ça qui est là. Est-ce que... Puis, j'ai beau ramener tout le scénario, C'est ça qui est présent pour moi. C'est ça qui est là. Fait que je fais... Ouais. Fait que donc, me choisir, M'accorder cette importance, L'importance à mon besoin, Faire passer mon besoin en priorité. Fait que je décide de vérifier s'il dort. Et, Il dort pas, lui, non plus. Fait que ça tombe bien. Fait qu'il dit, tu dors pas. Fait que je lui dis, non, je dors pas. Je t'envahis par quelque chose. Et, Je commence à lui exprimer, Lui dire, regarde, j'ai peur de te blesser. J'ai peur de te déranger. Je dois te dire quelque chose, Et je le sais que ça va te contrarier. Fait qu'il fait, bon, ok, vas-y, c'est quoi? Je lui dis mon besoin. Je lui exprime pourquoi. Il m'apporte quelques arguments. Et, je lui dis ce que je ressens. Je lui dis ce que je vis à l'intérieur. T'sais? Que, Que s'il veut venir, Ça va me faire plaisir qu'il vienne, S'il vient pour la même fonction que moi. Il vient pour la même raison que moi, quelque part. Si lui s'organise son voyage de son côté, Et qu'on y va ensemble. Et non pas venir marcher dans les baskets. Et, Là, ça reste que c'est dans sa cour. Ça reste que c'est à lui. Ça va être à lui de voir. Ça va être à lui de décider. Ça va être à lui de trouver C'est quoi son besoin. C'est quoi son besoin là-dedans. Mais, De faire ce geste-là, C'est pas facile, ça. Est-ce que vous êtes capables De vous choisir? De choisir de passer vos besoins En priorité. Puis, De le faire Sachant très bien Que ça va déranger. Que ça risque de blesser. Mais, Mon intention n'est pas de le blesser. Mon intention n'est pas de le faire chier. Mon intention, c'est de vivre le besoin, L'expérience que j'ai besoin de vivre là-dedans. Et de lui laisser le libre choix De l'expérience que lui veut vivre. De quelle façon est-ce qu'il veut le faire? S'il veut organiser, S'il veut se structurer, S'il veut, Je le laisse libre de faire ça. Je n'ai pas maître de lui. Sauf que je ne veux pas Prendre la responsabilité De l'amener, D'aller en voyage Et d'avoir l'impression De traîner un fardeau avec moi Qui va m'empêcher de bouger. Qui va m'empêcher d'aller faire Ce que j'ai à faire Et de me laisser guider Par mon instinct, Par le flou qui est là. Ça, c'est ça qui est mon besoin, moi. Fait que lui, là-dedans, S'il est autonome Dans son besoin, Jusque-là, moi, ça me va. Mais je ne suis pas confortable À faire un voyage De visite Sachant très bien qu'il va attendre Qu'il va trouver le temps long Qu'il va vouloir aller visiter ci, Visiter ça, visiter ça Mais que je n'aurai pas le temps. Parce que ce n'est pas ça Que je m'en vais faire nécessairement. Oui, si j'ai le temps, Je vais profiter Pour aller visiter quelques affaires. Mais ce n'est pas le but de ma visite. Le but de ma visite est tout autre. Donc, c'est important pour moi De faire valoir ce besoin-là. Est-ce que vous êtes capable De vous accorder cette importance-là? Toute la question est là. Toute la question est là. Vous considérez-vous Assez important Pour faire passer Vos besoins en priorité. Sinon, je sais que ce qui va arriver Ça va être de l'insatisfaction. Ça va être de la frustration. Parce que le besoin N'est pas répondu. Mais là, j'ai décidé De l'écouter ce besoin-là. J'ai décidé De lui faire part Au risque de le blesser. Ouch! J'ai une mouche dans le dos. Hé, mouche voyeur! Mouche à cheval. Oh! Ah oui, là-bas, toi! Elle a une belle grosse bestiole, Cite, là. Il va falloir que je ferme Mon Facebook Live, Mon live Pour me battre Avec une mouche à cheval. T'es en plein milieu du lac. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, bien, je t'ai eu. Je t'ai eu. Bon. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, bien, c'est ça. Belle distraction. Je ne sais plus Ce que je suis rendue. Fait que je pense que c'est ça. Je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser sur la réflexion de est-ce que vous pouvez faire ce choix de déranger, mais pas pour le fun de déranger, t'sais, c'est de prendre le risque que ça déplaise, prendre le risque de blesser, prendre le risque de... de prendre votre place pour faire réaliser, t'sais, votre besoin, faire passer votre besoin en premier, vous accorder cette importance-là. C'est hyper important, justement, pour éviter les frustrations. Et, curieusement, la discussion a fait que il va réfléchir à ce qu'il veut. T'sais, ça l'a pas dérangé autant, ça l'a pas blessé autant, parce que je me suis avancée déjà comme ça. Je me suis avancée avec le fait que c'était difficile pour moi de dire, que c'était difficile pour moi de faire passer mon besoin, mais que c'était ça qui était là. Et que je devais m'en occuper comme ça. Mais que j'étais prête à entendre ce que ça lui faisait vivre. Fait que c'est ça. On a discuté cette nuit, on a parlé de ça. Et, finalement, j'y vais seule. En tout cas, jusqu'à date, j'y vais seule. Fait qu'on verra. Fait que ça va être un beau voyage. Donc, avis à ceux de la France. Et, aujourd'hui, c'est la septième vidéo. Comment ne pas parler du septième ciel? Comment ne pas parler de vivre le septième ciel? En conclusion, du programme vivre le septième ciel que j'offre à des femmes, à des individus, à des couples, pour la reconnexion à soi, pour se retrouver, pour vivre mieux avec soi-même, pour être capable de vivre mieux en relation. Et, ce genre d'enseignement, ça fait partie de ça. Ça fait partie de la relation, de la formation, du programme. Il y a plusieurs intervenants aussi à travers ce programme-là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est vers la fin, là, de, 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 je pense qu'on est en cinquième semaine cette semaine. Fait qu'il va nous rester deux semaines à la deuxième cohorte. Là, on va prendre le mois d'août en relâche. Et, on va repartir la troisième cohorte le 9 septembre. Pourquoi? Parce que c'est le 9 du 9, 2019. On va repartir ça pour cette date-là. Fait que d'ici ce temps-là, si vous voulez vous inscrire, je mettrai les liens en dessous. Ça, je tiens à ce qu'on discute si vous voulez vous inscrire pour voir si vraiment ça va répondre à votre besoin puis c'est ce que vous recherchez. Fait que je vous mettrai, c'est ça, le lien en dessous sous la vidéo à partir de ce moment-là. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la huitième vidéo de 86 sur je ne sais pas quel sujet encore. On verra ça demain. Bye, bye. Je vous aime. Vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Ça peut m'inspirer. Jusqu'à date, moi, je vais avec ce que je porte un peu tous les jours. Bye.